1er match du CA Brief Corrèze à la U Arena, un match de la revanche pour les brévistes qui avaient été battus au match allé par les Racingmen au stade Hamede Domenech. Depuis l'eau a coulé sous les ponts pour les deux clubs, les Racingmen sont deuxième du top 14, les brévistes sont avant-derniers, il y a donc un enjeu comptable sur ce match. Les Racingmen viennent de perdre pour la première fois en 2018 à Pau, cela n'empêche pas Teddy Thomas d'être décontracté en tribune sur le terrain, si un petit peu plus tendu, même si cela joue beaucoup. Laurent Gérard qui joue son duel bien servi par Cazenave, Cazenave qui inverse le sens, le petit en avant et le ballon de récupération pour les Racingmen. Suivez bien en riche avancée, le coup de pied par-dessus et à la course c'est Brice Dulin qui est le premier sur le ballon, il prolonge en dribbling et marque le premier essai du match. L'arrière francilien qui réalise cette belle conclusion et permet à son équipe de mener 7 à 0 après la transformation. Brice Dulin était de retour de blessure, retour gagnant pour lui et ça ne s'arrête pas ici pour les Racingmen. Le contre en touche de Yannick Nyonga, cela part sur les extérieurs, Dan Carter qui allonge sur Chavancy, encore lui et le 3 quart centre qui casse tout sur son passage. Il est bien stoppé par Mathieu Hugal, la libération est furtive pour Iri Barène et cette fois-ci c'est Brice Dulin qui est en position de passeur décisif pour Marc Andreux qui marque le deuxième essai francilien. On apprécie au ralenti ce joli coup de pied rasant millimétré de Brice Dulin qui permet au Racing de mener 14 à 0 après la transformation de Carter. Mais les brévistes sont plus que présents dans cette entame de match et tiennent de nombreux ballons. Nouvelle occasion franche pour le CAB avec Félix Lebouris qui prend le périph' intérieur. Il crochète tout le monde mais il est stoppé à 3 mètres de l'ambute francilien. Cazenave bataille pour sortir ce ballon mais il arrive à servir Damien Lagrange qui aidé par ses coéquipiers aplatie le premier essai pour Brice. Un essai tout en puissance qui permet au CAB de revenir à 14 à 7 après la transformation. On se retrouve à la 30ème minute de jeu 17 à 10. Une pénalité de chaque côté et les brévistes qui continuent d'impulser beaucoup de rythme après la réception de ce renvoi. Cazenave qui sert Mathieu Hugal et la percée de l'ouvreur corrézien qui va retrouver en croisé Thomas Larangera qui continue d'impulser de la vitesse. Il est stoppé dans les 22 mètres. Libération furtive on continue dans le petit côté. Le coup de pied rasant de Félix Lebouris mais c'est Henri Chavancy qui est le premier sur le ballon. On apprécie quand même ce joli geste du centre corrézien et la belle couverture d'Henri Chavancy. Les franciliens qu'on retrouve dans les 22 mètres corréziens qui insistent avec les avants. Eri Baren qui sert Nakarawa le Fidjien bien stoppé et qui se fait même arracher le ballon par Mike Tadger en relance à la main du côté bréviste avec Thomas Larangera. La croisée avec Hugal de le dégagement. Le joli jeu au pied des croisés pour la paire. Mais c'est Lambie qui récupère le ballon et qui amorce la relance francilienne. L'international sud-africain qui conserve ce ballon. Suivez bien Eri Baren et surtout Eddy Benarus le pilier qui déchire le rideau bréviste. Il retrouve Bentame Ifuna, le petit 2 contre 1, la course déliée du pilier qui est stoppé à 3 mètres de l'embut bréviste. Malheureusement, en avant de Nakarawa, l'action ne donne rien. 17 à 10, c'est le score à la pause en faveur du Racing. Le deuxième acte est cruellement haché. Pas de points si ce n'est cette pénalité de Larangera à la 72e minute de jeu. Elle est réussie par l'arrière bréviste. 17 à 13, c'est même le score à la fin du match. Victoire du Racing 92 qui confirme sa deuxième place du top 14. C'est une quatrième défaite consécutive pour Brive qui s'enfonce dans la zone rouge. ... ... ... ... ... ... ... Merci.